Le débat aura été de courte durée. Le jour de l'autorisation de la vente de médicaments sans ordonnance sur Internet, via des sites rattachés aux pharmacies, Marisol Touraine écarte un autre canal commercial. Les grandes surfaces ne pourront pas vendre à leur tour de médicaments. L'hypothèse était pourtant étudiée par l'autorité de la concurrence. Elle devait rendre son avis d'ici à la fin de l'année. Une perspective qui a soudain pris du plomb dans l'aile. Argument du ministère de la Santé, garantir le bon approvisionnement de la population et maîtriser la consommation de médicaments. En clair, la ministre conforte le monopole des pharmacies. Si cela n'explique pas tout, le lobby des pharmacies a donc payé. Certains regroupements d'officines estimaient que le projet de libéralisation du secteur négligeait le risque sanitaire. Ce que récuse l'autorité de la concurrence. Pour fonder sa démarche, l'autorité administrative souligne les écarts de prix de 1 à 4 pour un même médicament sans ordonnance. En Italie, l'ouverture à la concurrence a fait baisser les tarifs des médicaments de 25% en moyenne.